Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, d'après vous, quel est le lien entre la Pentecôte et notre communauté de foi. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce passage du livre des Actes des Apôtres, qui est normalement lu toutes les années à la Pentecôte, a pris une tournure différente pour moi cette année. Il y a deux semaines, un vent violent s'est abattu sur une bonne partie du Québec et de l'Ontario. Ici, à Ottawa, la tempête a duré environ cinq minutes. Cependant, il y a eu beaucoup de dégâts dans ce court laps de temps. Des arbres, des murs, des pylônes électriques se sont effondrés. À la maison, nous avons manqué d'électricité durant environ 30 heures. La peine dans certains autres endroits de la région s'est étendue jusqu'à huit jours. Au-delà de tous les inconvénients, cet événement nous a rappelé que malgré toute notre technologie et nos connaissances, nous sommes vulnérables devant les forces de la nature. Nous ne pouvons pas arrêter la force du vent. Pour le deuxième anniversaire de notre communauté de foi, je vous ai demandé de me partager vos impressions au sujet de l'Église Sainte-Claire. Je voulais savoir comment vous avez découvert notre existence, qu'est-ce que vous y trouvez de spécial ou d'unique. J'ai été très heureux de lire vos messages qui racontaient que vous nous avez découverts par hasard, par une infolette ou à la suite d'une conversation avec un ami. Vous m'avez écrit que vous appréciez notre formule participative et interactive. Vous m'avez parlé de nos moments de partage qui vous font réfléchir, qui vous apprennent toujours quelque chose de nouveau ou qui vous aident pendant le reste de la semaine. Vous avez mentionné le climat sécuritaire que nous avons construit, qui permet à toutes et à tous d'être vraiment soi-même. Vous avez évoqué l'accueil inconditionnel de gens exclus qui sont à la recherche d'endroits pour poser des questions parfois difficiles. Vous avez souligné le respect de la pensée de chacun et de chacune et l'absence d'obligation d'être toujours en accord, surtout avec moi. Lorsqu'on regarde en arrière, on constate que les deux dernières années ont été loin d'être parfaites. Il y a eu des arrêts, il y a eu des erreurs, il y a eu quelques réussites. Il y a eu des moments de joie et des fourrires spectaculaires. Il y a aussi eu des périodes de découragement et de remise en question. Nous n'avons pas toujours suivi les procédés selon les règles de l'art. Nous avons bousculé beaucoup d'idées reçues au sujet de l'Église avec un grand « E ». Nous avons dû affirmer à plusieurs reprises que nous étions un vrai ministère, même si nous n'avons pas de bâtiment et même si les gens n'habitent pas dans la même région. Nous avons dû réitérer notre désir de continuer lorsque la pandémie sera définitivement derrière nous. Bien sûr, certaines personnes ont cheminé avec nous pendant un temps avant de continuer leur chemin ailleurs. D'autres sont toujours là, prêts à donner un coup de main lorsqu'on leur demande. Et malgré toutes les embûches, grâce à tous les encouragements, nous avons persévéré. Nous sommes demeurés fidèles à notre mission. Pour paraphraser Paul, nous avons combattu le bon combat. Nous avons continué la course. Nous avons conservé la foi. Quand je regarde notre parcours, je ne peux m'empêcher de penser au premier disciple de Jésus. Ces hommes et ces femmes étaient, on ne peut plus, ordinaires. Ils n'étaient pas de grands orateurs formés dans les grandes écoles. Ils ne possédaient pas de diplômes en gestion administrative. Ces personnes ont seulement eu la chance de rencontrer un grand maître. Elles ont accompagné Jésus. Elles ont appris de lui. Elles ont vu comment il s'est fait critiquer par l'élite religieuse de son temps. Elles ont surtout constaté l'impact qu'il a eu dans la vie des gens. Mais ces hommes et ces femmes n'étaient pas équipés pour structurer une institution qui continuerait le travail de Jésus. Cependant, un événement qui a duré quelques instants, les a profondément transformés. Quelques minutes ont suffi pour complètement changer leur vie. Et à la suite de cet événement, ils ont osé aller contre ce qui est confortable et facile. Elles se sont aventurées hors de leur zone de confort. Ils ont abattu les murs qui les séparaient des gens. En cette journée de la Pentecôte, nous nous souvenons comment l'Esprit-Saint peut avoir un effet déstabilisateur sur nos vies. Parfois, l'Esprit souffre comme une tempête qui balaie tout sur son passage. D'autres fois, l'Esprit est comme une bise tranquille qui nous pousse discrètement dans une direction inattendue. L'Esprit de Dieu ne se soucie pas quels sont les bons endroits, les bons moments ou les bons procédés à suivre. Il n'a rien à faire de nos beaux plans de carrière ou nos plans d'action stratégiques. Non, en ce jour de Pentecôte, nous nous rappelons qu'il ne sert à rien de contrôler l'Esprit de Dieu parce qu'aucun obstacle ne peut l'arrêter. Nous pouvons simplement constater que nous ne sommes plus tout à fait pareils après son passage. Nous devons souvent réorganiser les choses autour de nous. Nous devons apprendre à faire confiance en l'inconnu. Nous devons trouver en nous une dose de lâcher prise, une portion de courage et un soupçon de foi. En ce dimanche de Pentecôte, en ce deuxième anniversaire de l'Église Sainte-Claire, nous voulons regarder le chemin que nous avons parcouru individuellement et collectivement. Nous sommes invités à continuer notre chemin là où le souffle de l'Esprit-Saint nous pousse. Nous sommes appelés à être l'Église Sainte-Claire, une communauté de foi imparfaite, mais déterminée à découvrir de nouvelles manières d'être l'Église de Dieu sur Internet et partout où nous allons. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère afin de rejoindre le plus de gens possible. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501